Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les Présidents de Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Permettez-moi d'abord de décaler un peu notre discussion et de commencer par avoir dans cet hémicycle une pensée forte pour le peuple chilien alors qu'un rassemblement de solidarité a lieu devant l'ambassade, peuple chilien qui manifeste pacifiquement contre la vie chère et les inégalités et qui se fait réprimer sauvagement avec d'ores et déjà huit personnes mortes du fait de l'intervention de l'armée. Je leur envoie depuis cette tribune un salut fraternel et chaleureux dans leur combat pour la dignité et pour construire une société organisée dans l'intérêt du grand nombre. Revenons à la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Commençons d'abord par dire que cette contribution française au budget de l'Union européenne connaît ces dernières années un destin peu commun pour les autres postes de dépenses de l'Etat et particulièrement dans ses missions sociales. En trois ans, elle a augmenté de près de 3 milliards d'euros, soit 15% en plus. Pendant le même temps, comme vous aimez le dire, le budget pour le logement qui paye les APL ou les subventions pour les HLM a baissé de 17%. Celui pour l'emploi a baissé de 25%. Ces coupes ne viennent pas de nulle part. Elles nous sont imposées par les technocrates de Bruxelles. Ces coupes austéritaires viennent directement des traités de l'Union européenne qui considèrent que nous dépensons toujours trop. C'est la Commission européenne qui ordonne le démantèlement de l'Etat et organise l'austérité dans les services publics. Et pourtant, nous versons 9 milliards d'euros de contributions nettes à cette Union européenne. Avec une telle somme, il y aurait de quoi remplir bien des missions d'intérêt général ici. 9 milliards, ce sont 60 000 logements HLM. Ce sont 180 000 professeurs dans l'éducation nationale. Vous pouvez rire, Madame la Ministre, mais c'est vrai. Ou la possibilité de régler le problème de la maltraitance dans les EHPAD. Au lieu de cela, qu'est-ce que finance notre contribution ? On nous dit qu'il s'agit d'être solidaires. Mais c'est tout le contraire. Il n'y a aucun programme de convergence sociale vers le haut en Europe. Nous nous retrouvons avec des fonds structurels à financer des politiques de régression des droits, de dumping social. Aussi, par exemple, la Pologne a reçu depuis 2014 86 milliards d'euros de subventions de l'Union européenne. En Pologne, ces gouvernements d'extrême droite ou de droite extrême, selon les années, maintiennent un niveau de protection sociale pour les travailleurs polonais très bas afin de profiter de l'inique directive sur les travailleurs détachés. 61 000 travailleurs polonais sont détachés en France. Ils le sont dans des conditions qui rompent le principe pourtant reconnu par notre pays dans des conventions internationales à travail égal, salaire égal. Et non, les gesticulations d'Emmanuel Macron depuis deux ans et demi n'y ont rien changé. Tant que les cotisations sociales resteront payées dans le pays d'origine, le dumping continuera. Quand vous serez décidé à stopper cette injustice pour de vrai, une proposition de notre groupe, de loi de notre groupe proposée par notre Président Jean-Luc Mélenchon est prête. Vous n'aurez plus qu'à la voter. Il en va de même pour le dumping fiscal. Un pays comme l'Irlande est, aux yeux de toutes les ONG sérieuses sur ce sujet, un paradis fiscal. Son niveau d'impôt sur les sociétés est l'un des plus faibles au monde. C'est d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le pays choisi par Apple pour être le centre de montage qui lui permette d'échapper à l'impôt en Europe. Et bien l'Irlande, complice donc de ce vol subi par notre État que provoque l'évasion fiscale des multinationales, reçoit depuis 2014 plus de 3 milliards d'euros de subventions du budget européen. A quoi d'autre vont servir les 9 milliards que vous allez donner à l'Union Européenne ? A financer une politique agricole qui prolonge un modèle productiviste à l'infini, alors qu'elle devrait engager tout au contraire la transition écologique et paysanne. Nos 9 milliards d'excédents ne sont apparemment pas assez pour interdire le glyphosate et arrêter les empoisonneurs en Europe, comme l'a demandé notre pays. Mais, et je voudrais insister dessus, cela servira aussi à donner 6 milliards d'euros au régime fasciste d'Erdogan, ce dictateur islamiste qui massacre en ce moment même nos alliés kurdes, qui ont payé le prix du sang pour combattre notre ennemi. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les Kurdes qui ont combattu Daesh pour l'humanité. Ils l'ont payé de 11 000 vies. Nous n'avons pas le droit de les abandonner, mais allons-nous en plus voter pour donner de l'argent à celui qui organise un massacre et essaie de tuer une expérimentation politique, écologiste, féministe et de vie en commun, unique au monde. Un tel déshonneur devrait à lui seul vous conduire à voter contre cette contribution. Accepter ce prélèvement sur recette au profit de l'Union Européenne, c'est encore valider la fuite en avant mortifère vers toujours plus de libre-échange. L'augmentation exponentielle de la contribution des États au budget en est une conséquence. En 1988, les droits de douane représentaient 30% des recettes qui rentraient dans les caisses de l'Union Européenne. Aujourd'hui, c'est deux fois moins, puisqu'on laisse rentrer librement marchandises et capitaux des quatre coins de la planète. Cette orientation irresponsable et criminelle. En votant en faveur de cette contribution de la France au budget de l'Union Européenne, vous encouragez le grand déménagement du monde et ses émissions de gaz à effet de serre. Alors que nous n'avons plus que 12 ans pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences, nous devons refuser de payer pour boucher les trous d'une politique commerciale suicidaire pour l'humanité. Car pour l'instant, votre gouvernement et l'Union Européenne continuent de plus belles. Adoption du CETA avec le Canada, du JEFTA avec le Japon, ouverture de négociations avec les États-Unis, et je ne parle même pas de la vingtaine d'accords qui sont aujourd'hui en négociation. Vous l'avez compris, notre groupe va voter contre cet article du budget qui nous propose de donner 21 milliards d'euros à l'Union Européenne. Mais ce n'est pas le refus de la solidarité qui nous anime. Car ce n'est pas la solidarité qu'on nous propose, mais l'inverse. On nous demande de dépenser moins dans nos services publics, moins dans nos aides sociales, pour financer une structure entièrement vouée à la compétition de chacun contre tous. Dire cela, ce n'est pas non plus être nationaliste. L'utilisation d'un tel argument, ou plutôt d'un tel anathème contre nous, ne sert qu'à couper court au débat. Il est le fait de ceux qui pensent que lorsque l'Union Européenne demande quelque chose, la seule réponse possible est oui. Nous sommes le camp de ceux qui considèrent qu'il est temps pour la France de dire non. La voie de la France peut être utile au peuple d'Europe si elle propose un autre chemin et la sortie des traités. Il faut permettre au gouvernement de mener souverainement une politique budgétaire, en adéquation avec nos devoirs, pour préserver un écosystème vivable. Il faut mettre en place un protectionnisme solidaire pour relocaliser d'urgence la production. Il faut placer la banque centrale sous contrôle politique et arrêter la mise en concurrence systématique des services publics. Nous n'y arriverons pas tant que les dirigeants français se comporteront comme des petits garçons apeurés devant la commission ou le gouvernement allemand, mais nécessairement en engageant un rapport de force. L'importance de notre contribution au budget européen est un outil dans cette discussion. La France peut faire pression. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre le prélèvement sur recette au profit de l'Union Européenne. Et je tiens à rappeler ici à la fois au gouvernement et à mes collègues, il n'y a plus d'Europe sans la France et cette Europe ne convient plus ni aux Français ou aux Françaises. Je vous remercie.